Il s'agit d'un livre très spécial. Si tu y écris le nom de ton ennemi, le livre traversera tout pour toi et tuera ton ennemi. Curieusement, le livre est caché dans la bibliothèque de l'école. Ce jour-là, la fille lâche a de nouveau été malmenée par les brutes de l'école. Au moment où les brutes s'apprêtaient à frapper, la bibliothécaire les a arrêtées et a chassé les méchantes filles. Lily propose d'aider à nettoyer la bibliothèque pour remercier les femmes de lui avoir sauvé la vie. Et la bibliothécaire accepte. La bibliothèque est sinistre et il semble y régner une odeur acre de pourriture. Et il y a de l'eau qui continue de s'infiltrer à travers le plafond au-dessus d'elle. Elle a levé les yeux et a vu un trou dans le plafond. Alors qu'elle était perplexe. Un livre est tombé du ciel. Elle l'a ramassé et a vu qu'il était écrit, une note de vengeance. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il s'agissait d'un livre de notes de vengeance dont même les fantômes avaient peur. Elle a trouvé le livre si étrange qu'elle l'a rangé sur l'étagère en panique. Ignorant que son destin avait été hanté par un esprit maléfique. Le lendemain, elle est à nouveau venue à la bibliothèque. Prête à aider. Cependant, alors qu'elle se rendait aux toilettes, Lily a de nouveau été bloquée par les brutes. Elles l'ont poussée dans les toilettes abandonnées et l'ont frappée à coups de pieds et de poids. Après cela, elles l'ont enfermée dans les toilettes abandonnées et l'ont laissée se débrouiller seule. Malgré les appels à la pitié de Lily, cela n'a servi à rien. Elle a claqué la porte, espérant que quelqu'un entendrait le bruit et la secourait. À ce moment-là, quelque chose d'étrange s'est produit. La porte a soudain grincé. Cela a effrayé Lily. Immédiatement après, un crayon l'ensanglanté a roulé à l'intérieur. Au moment où elle a ramassé le crayon sur le sol, quelque chose d'horrible s'est produit. Cette fille a trouvé un crayon avec du sang dessus, juste au moment où elle se posait des questions. Cela a failli lui faire perdre la tête. À ce moment-là, Emily, la bibliothécaire, est arrivée et tout est redevenu calme dans les toilettes. Lily s'est dit qu'elle devait être hantée par quelque chose de sale. Emily a continué à réconforter Lily. En un rien de temps, son humeur se stabilise. De retour à la maison, Lily trouve le livre de la vengeance dans son sac. Sorti de nulle part. Mais le livre était sur l'étagère de la bibliothèque. Comment est-il apparu dans son sac ? N'ayant pas le temps de réfléchir, elle se précipite pour l'ouvrir et vérifier son contenu. Étrangement, le contenu du livre a bougé. Et Lily a été entraîné dedans. L'auteur du livre s'appelle Chloe. Ce jour-là, elle reçoit une invitation de ses camarades de classe pour fêter son anniversaire dans les toilettes. Chloe n'a pas d'amis. Alors elle est très heureuse même dans les toilettes. Elles ont même préparé un gâteau d'anniversaire pour elle. Pendant que Chloe s'amusait, elles lui ont jeté le gâteau au visage. Avec une souris morte dedans. Enfin, elles ont bien fermé la porte des toilettes. Malgré les appels à l'aide de Chloe, qui s'est même gratté les doigts, personne n'est venu à son secours. Après une période de temps inconnue, elle a dû compter sur le rat mort pour la maintenir en vie. Et les graines de la vengeance ont commencé à germer. Pour se venger, elle a écrit toutes ses expériences dans un livre et les a maudites à mort. Finalement, Chloe s'est suicidée. Lorsque son corps a été retrouvé, il était très décomposé. Et ses camarades qui l'avaient malmené ont été arrêtés. Bizarrement, elles se sont entretuées en prison. Lily est revenue à la réalité et le fantôme de Chloe s'est réveillée. Elle a commencé à encourager Lily à écrire sa haine. 2, 2, 8 et 5, 8. Les graines de la haine ont germé dans le cœur de la jeune fille victime d'intimidation. Juste à ce moment-là, une main fantomatique s'est approchée et a tendu un cahier de vengeance. Lili a complètement perdu la tête. Elle n'hésite plus, prend le cahier et écrit la malédiction qui fera mourir les brutes. Pendant la nuit, il s'est passé quelque chose de bizarre. La brute est soudain devenue folle. Elle a levé la main droite, puis s'est giflé furieusement, et a même continué à faire des courbettes et à s'excuser. Chloe lui a marché sur le dos et a fait déménager la tête de la brute. Lily a été horrifiée par ce spectacle. La malédiction s'est vraiment réalisée. Au moment où elle s'apprêtait à sortir le cahier de vengeance de son sac pour en réécrire la fin, celle-ci disparut. Elle se rendit à la bibliothèque pour récupérer le cahier. Mais son contenu l'a stupéfiable. Elle n'était pas la première à la trouver. Mais Emily, la bibliothécaire, a été la première à l'écrire après Chloe. Soudain, le plafond s'effondre et un corps tombe d'en haut. C'est l'enseignant qui a disparu il y a quelque temps. C'est à ce moment-là qu'Emily a montré son vrai visage. Arrivée à l'école, Emily a souvent été mise à l'écart par ses collègues et a été affectée à la bibliothèque. L'enseignant décédé s'est approché d'elle à des seins. Elle pensait avoir rencontré son grand amour. Mais l'homme ne voulait que sa beauté et son corps. Quand elle a eu le cœur brisé, elle a trouvé par hasard ce carnet de vengeance. Elle a donc tout écrit dans ce carnet pour se venger de lui. La malédiction s'est réalisée et Chloe a tué la racaille. Cependant, une fois la malédiction réalisée, la vengeresse doit remettre son corps au fantôme de Chloe. Immédiatement après, une petite main déchire le corps d'Emily et Lily ne peut échapper à son destin car Chloe s'empare également de son corps. Après cela, Chloe continue de tuer.